Ce premier voyage, ce premier vlog que nous réalisons sur YouTube en article sur EZlife est le premier d'une longue série qui consistera à voyager à pied sans utiliser deux voitures en transport en commun que ce soit ici à Marseille, à Toulon, à Rome, à Venise ou encore à Paris Vous verrez tout cela, donc pour ne rien rater n'hésitez pas à vous abonner au blog sur la page d'accueil ou à la chaîne YouTube, le Foxto Comme vous le voyez, nous n'avons pas eu de chance au niveau du temps En effet, lorsque j'ai regardé, il prévoyait du soleil mais une fois le matin arrivé, il pleuvait sur l'allée Par chance, le début de journée fut ensoleillé Par contre, l'après-midi fut encore une fois rempli d'avers C'est pourquoi nous avons dû écourter le vlog et que nous ferons une partie d'heure Seconde partie, qui sortira à court en juin vous montrera la traversée complète des Calanques avec une randonnée de 28 km Notre première escale, ce sont les Terrales du Port Comme vous le voyez, dernier mois, c'est un centre commercial qui regroupe 180 boutiques sur 61 mm² et qui a créé 3000 emplois lors de son inauguration le 24 mai 2014 Notons que son architecte est Michel Petuo-Letang et que c'est une escale que j'adore parce que j'adore les boutiques, voilà, tout simplement Le mieux, c'est d'y arriver vers 9h30 car elles ouvrent à 10h Arriver à cette heure-là, ça vous permettra de prendre un petit déjeuner à la boulangerie, juste en bas à droite là où nous allons aller Commençons tout de suite le vlog par les terrasses du port Après avoir choisi notre déjeuner, nous nous sommes dirigés vers le district Une petite place de restauration au centre du centre commercial Maintenant que la première étape est finie nous pouvons nous diriger vers la Maillor le premier lieu historique Marseille fait partie du coup de la région sud Provençal-Côte d'Azur anciennement et c'est le chef lieu des départements des Bouches-du-Rhône C'est aussi la deuxième ville la plus peuplée en France, en tout cas en 2008 Elle comporte 16 arrondissements et s'étale sur 240,3 km² Avec 3600 habitants au km² ça ne fait pas d'elle la ville, en tout cas dans le top 50 des villes les plus denses de France Fondée vers 600 avant Jésus-Christ, elle jouait un rôle important dans la propagation de la culture grecque et dans le commerce méditerranéen La cathédrale Sainte-Marie-Major, comme je viens de vous le dire, la Maillor est notre prochaine étape Cette cathédrale a été édifiée au 19ème siècle avec une première pierre en 1852 Sachez que son ambition lors de sa création était de se rapprocher de la cathédrale Sainte-Pierre de Rome pour en jeter l'oeil aux arrivants port touristique qui est juste en face qui accueillait donc les personnes du monde entier Marseille était un lieu d'exil Tout le monde se sentait à Marseille C'est une citation de M. Paul Valéa Théoriquement, elle était censée accueillir plus de 3000 personnes Peu de gens connaissent cette cathédrale, en effet je n'en avais pas connaissance avant d'établir l'itinéraire de notre vlog C'est pourquoi il était important pour moi de vous en parler Située entre le port et les terrasses du port elle est un endroit stratégique Son architecture est d'ailleurs très particulière et est similaire à Notre-Dame-de-la-Garde Nous allons nous en rapprocher tout de suite Le Mucem, de son nom, le musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée regroupe plus de 350 000 objets dans une surface de plus de 45 000 m² Il est situé en face du fort Saint-Jean et dans la continuité de la Major Là, on y retrouve des expositions provisoires comme actuellement avec le VIH et bien d'autres que vous retrouvez sur leur site internet Mais aussi un lot de réserves permanentes que vous pouvez visiter et aussi d'expositions diverses et variées de photographies, d'archives au dur au extérieur Maintenant que nous avons vu le Mucem, nous allons voir le fort Saint-Jean Pour cela, il faut revenir un peu sur nos pas et contourner En évitant de se prendre des cailloux par des petits rigolos Donc le fort Saint-Jean Bref, c'est quoi déjà le texte ? Le fort Saint-Jean situé donc juste à l'entrée du port qui servait à le protéger avec le fort Saint-Louis Il a été construit sous l'ordre de Louis XIV en fait au XVIIe siècle en 1660 Vous pouvez y accéder grâce à une passerelle reliant le Mucem et celui-ci ou alors via un chemin piétonnier qui est tout autour du fort L'église Saint-Laurent a été construite fin du IXe siècle Jusqu'au XIXe siècle, elle servait donc d'église A partir de cette date, elle a été transformée en entrepôt militaire pour revenir à sa fonction première dès 1801 Située en face du fort Saint-Jean et à proximité du port elle culmine en face de la bonne mer Et là tu fais une transition bonne mer Car comme vous le voyez ici, notre objectif de cet après-midi est juste en face, nous le voyons distinctement dit Si vous êtes un peu plus curieux du fort Saint-Jean vous pouvez traverser cette passerelle Transition passerelle Cette passerelle et rejoindre le musée et le jardin Il est 10h40 Nous avons déjà fini notre petit tour Maintenant nous allons nous diriger vers le vieux port pour retrouver la cannebière et pouvoir aller manger dès midi pour ensuite nous diriger vers la bonne mer qui nous attend juste en fin d'après-midi Une fois le port traversé, nous ne pouvons pas rater de ses 22 mètres de large et 48 mètres de long la grande ongrienne de Norma Poster portée par 8 poteaux de 27 cm de diamètre elle est un symbole incontournable du port et du début de la cannebière depuis 2013, année de son inauguration Elle possède des miroirs culminant à 6 mètres de haut vous permettant de prendre de belles photos souvenirs comme nous pouvons le voir sur Instagram C'est un symbole de la ville qui est donc dans la continuité de la cannebière juste derrière moi ici Maintenant que nous avons traversé le port et que nous avons fait ce petit parcours que vous venez de découvrir nous allons nous diriger vers McDonald's pour manger à midi pour pas cher tout simplement après il y a de nombreux restaurants Provence auxquels vous pouvez aller manger pour découvrir la cuisine d'ici voilà il y a beaucoup de travaux à Marseille d'ailleurs comme dans toutes les grandes villes et donc maintenant il y a d'ailleurs marché aux poissons avec de bonnes odeurs qui vous feront bien sentir la Méditerranée juste par ici bon pas là parce que voilà mais juste ici voilà le marché aux poissons Et nous voilà à l'intérieur de McDonald's en train de déguster les bons CBO pour nous diriger par la suite vers la suite du trajet à deux pas du port vous retrouverez la place aux huiles c'était un canal jusqu'en 1930 appelé le canal de la douane qui permettait de transporter des marchandises d'huile aujourd'hui nommé la place aux huiles et ce canal comblé nous y retrouverons un ensemble de restaurants et un endroit de rassemblement ainsi que des fontaines assez sympathiques pour s'y rendre à partir du port Pour aller plus vite vous pourrez prendre le bus en haut de cette place celui-ci vous emmènera directement à la cathédrale Notre-Dame de la Garde Ou si vous êtes plutôt marchard vous pouvez retrouver en description le lien de l'article qui décrit notre voyage ainsi que l'itinéraire utilisé à pied vous pourrez donc vous y rendre en passant par le jardin Puget parc de la Pauline Puget ou par Pierre Puget se situe rue Abbé d'Assis ce parc monte jusqu'à une route qui nous conduit directement à Notre-Dame de la Garde ce parc au sommet de la colline propose de nombreux espaces de jeux pour les enfants ainsi que les plus petits des espaces de verdure où nous pouvons se reposer et prendre des bains de soleil c'est d'ailleurs l'un des plus vieux parcs de Marseille pouvons y retrouver un petit restaurant offrant une exceptionnelle sur Marseille et sa baie cette cathédrale porte nom de la Garde puisqu'il y a longtemps cette colline était une zone de garde jusqu'en 1978 c'est pour cela qu'ils lui ont certainement donné le nom de la Garde nous pouvons la visiter et dès l'entrée ce chef d'oeuvre nous procure un sentiment de paix et de réconfort la Vierge est représentée dans le fond des peintures et des remerciements sont accrochés sur les murs peu avant la sortie, la cathédrale nous offre la possibilité de faire une offrande la première pierre de cet édifice a été posée le 11 septembre 1853 l'architecte est Henri, espérant Dieu qui est chargé des travaux et de sa consécration qui sera célébrée le 5 juin 1864 cette basilique a été construite selon un style romano-byzantin à une hauteur de 150 mètres et son imposante statue de la Vierge Marie que nous pouvons voir tout en haut mesure 11 mètres 20 elle se trouve au sommet de la tour la statue est creuse et notez qu'un escalier mène à ses yeux cependant celui-ci est fermé au public mais cette statue est dorée de feuilles d'or Notre-Dame de la Garde ou la Bonne Mère comme on l'appelle à Marseille une fois que vous aurez monté ces 200 marches une vue à 360 degrés vous attendra vous pourrez y voir le Vélodrome l'un des plus grands stades de foot de France vu du haut mais aussi le Vieux Port, les terrasses du port ainsi que les habitations sont toutes visibles une boutique souvenirs se trouvera sur la gauche de même qu'une entrée qui mène à plusieurs étages où vous retrouverez un restaurant ou des machines qui vous échangeront contre 1 ou 2 euros une pièce de 5 centimes avec l'effigie d'un ange gravé ou alors un billet de 0 euros souvenir comme nous les retrouvons dans les monuments français comme vous le voyez il pleut donc on a été obligé de redescendre de Notre-Dame de la Garde c'est pour ça qu'elle a été tournée en voix off avec des recs de la dernière fois parce qu'il faut savoir qu'on est venu deux fois la première fois ça ne m'avait pas plu c'était au mois de décembre il y avait un soleil comme vous l'avez vu en fait c'était super joli par contre c'était pas aussi bien écrit que cette fois-ci cette fois-ci j'étais hyper content du début mais c'est vrai qu'avec la pluie on avait très peur malheureusement la pluie est arrivée lorsque nous étions à Notre-Dame de la Garde et puis encore donc on a pris la décision de redescendre de Notre-Dame de la Garde par la ligne 60 qui nous a conduit au Mucem directement en bus pour un peu plus d'un euro 1,40€ si vous prenez le ticket un par un voilà nous avions pris nous un voyage pour la journée nous étions censés aller au Calanque malheureusement j'utilise toujours à part prendre de risque on va directement retourner au terrasse du port là nous sommes déjà à mi-chemin La Mailleur est derrière moi le Mucem donc il est 14h 14h30 ça fait une belle journée pour l'instant maintenant vous pourriez aller visiter le Mucem plus en détail ou voir l'intérieur de la Mailleur plus nous ou alors vous pouvez aussi aller du coup aux terrasses du port aller faire les bouts faire même le circuit qu'on a fait dans l'autre sens s'il prévoit de pleuvoir au moins à la fin vous êtes sûr que vous êtes au sec dans les terrasses du port voilà moi je vais vous laisser là mais sachez que ce n'est pas fini la vidéo va continuer avec une outreau à la gare Marseille-Saint-Charles voilà où nous vous expliquerons donc l'histoire de celle-ci et on continuera la journée donc maintenant nous allons ranger notre matériel vu qu'il pleut on s'est mis sous un arbre là où il pleut pas trop et nous allons faire du shopping nous personnellement donc à la prochaine pour une partie 2 où nous irons au Calanque voilà allez à très vite et merci à la caméraman du coup Eleana voilà voilà gros bisous Naître à Marseille n'est jamais un hasard Marseille est a toujours été le port des exils des exils méditerranéens des exils de nos anciennes routes coloniales aussi ici celui qui débarque un jour sur le port il est forcément chez lui d'où que l'on vienne on est chez soi à Marseille dans les rues on croise des visages familiers des odeurs familières Marseille est familière dès le premier regard cette citation de Jean-Claude Iso montre bien que Marseille est emblématique et que dès qu'on y arrive on se sent chez soi en effet la gare Marseille-Saint-Charles permettait à tout le monde de la France d'arriver à Marseille celle-ci se situant proche du port il pouvait s'orienter vers le port et rejoindre tous les autres pays méditerranéens tels que l'Efre ou encore la Corse ce matin en sortant du train nous avons remarqué directement l'architecture faisant de cette gare un entonnoir recevant les voyageurs du monde et les emmenant dans le centre-ville car oui comme je viens de le dire cette gare n'est pas en périphérie mais bien au milieu de la ville de Provence nous accueillant à bras ouverts l'architecte de cet édifice est Joseph-Antoine Bova qui remplaça les bâtiments provisoires de la gare de 1848 en 1887 avec l'apparition de la verrière symbole de la 3ème république en sortant de celle-ci vous verrez d'ailleurs l'intégralité de Marseille et la bonne mer je vous conseille par ailleurs de vérifier la météo avant de venir voilà maintenant comme vous l'avez compris pour nous il est 18h nous allons prendre le train retour jusqu'à Toulon il y en a toutes les demi-heures ce qui était assez pratique voilà il a arrêté de pleuvoir mais nous n'avons pas voulu prendre de risque donc nous ne sommes pas les eaux calan nous avons bien fait du coup du shopping aux terrasses du port nous avons voulu voir l'intégralité des boutiques et notre journée se finit à 18h pour la visite du centre-ville de Marseille nous reviendrons en après-midi seulement pour visiter du coup les calanques jusqu'à jusqu'à Casi pour visiter l'intégralité des calanques en randonnée en votre compagnie nous espérons donc que vous reviendrez pour celle-ci n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures vous êtes là à quoi ne vous serviez pas à l'intégralité des calanques vous pouvez aller voir je vous remercie vous êtes là donc c'est parti vous êtes là et Merci.